bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 juin juste un petit mot avant je vous rappelle qu'on donne des consultations zoé et moi au téléphone en toute discrétion et que si vous voulez obtenir des réductions sur ces consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous êtes sur votre ordinateur ensuite bien toujours sur votre ordinateur mais sur le téléphone aussi il ya la boutique si vous voulez des petites choses qui soit siglée de votre signe astrologique nous avons aussi un nouveau site qui s'appelle c'est l'astro où il ya plein de choses sur l'astrologie justement plus un horoscope évidemment et enfin des réseaux sociaux avec tous les jours des petits postes fait par zoé gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps jupiter est toujours à l'honneur elle est vous savez c'est une planète qui amplifie tout c'est vraiment un on voit les choses avec une loupe d'une certaine manière mais elle est dans un secteur positif de votre thème puisqu'elle est dans le secteur à la qui représente à la fois vos amitiés les projets que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez anticiper un et c'est un secteur d'anticipation donc probablement que vous anticipez la réussite de quelque chose avec jupiter normalement 1 on atteint nos objectifs et on obtient même des compliments deuxième des camps alors vénus est en relation avec vous mais depuis le taureau 1 c'est à dire votre secteur 12 alors le côté un petit peu spécial cette semaine c'est qu'elle est en conjonction avec uranus donc ça ne vous concerne certainement pas directement puisque c'est en secteur 12 il peut y avoir quelque chose d'un petit peu surprenant dans le dans le comment dire dans la symbolique de vénus alors vénus c'est quoi les accords et désaccords les rencontres les ruptures voilà tout ça peut être dans votre actualité à vous troisième des camps nous avons toujours cette ce mercure en taureau depuis des lustres mais elle termine ça y est elle a repris une marche directe depuis quelque temps et là elle va sortir un très vite du du taureau mais auparavant elle forme un bon aspect avec pluton mercure c'est votre planète donc on va y faire attention 1 elle en bonne son bon aspect avec pluton peut vous rendre un petit peu extra lucide c'est à dire que vous aurez des intuitions et des intuitions que vous pourrez vérifier et qui s'avéreront quand même assez juste donc écoutez vos petites voix intérieures jeudi et vendredi avec la lune en balance vous serez pas les rois du monde mais vous sentirez quand même assez bien dans votre peau vous aurez le sentiment qu'on vous regarde que vous attirez l'attention et parfois ce sera pas uniquement par votre physique cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette semaine premier des camps il ya que jupiter pour vous regarder mais vous le savez jupiter est une planète importante d'autant plus qu'elle est votre second maître 1 le premier c'est la lune le deuxième c'est jupiter donc c'est ça qui fait que toujours vous amplifier un vos émotions tout ce que vous ressentez est amplifié alors là ce sont les aller dans votre secteur de réussite donc peut-être que votre désir de réussir que vos ambitions sont extrêmement accentué par cette position de jupiter et si jupiter était positive à la naissance et bien vous allez atteindre vos objectifs deuxième des camps un bon aspect vraiment très bon de vénus elle est dans votre secteur amical et elle rencontre uranus qui est la planète de l'amitié donc il ya quelque chose d'amical qui va marquer cette semaine un quelque chose de fort et qui peut provoquer une espèce d'excitation en vous je dis pas de tension mais parfois quand on est attiré par quelqu'un il ya une espèce il ya une tension donc vous pourriez être attiré par quelqu'un d'un peu spécial qui n'est que vous allez trouver vous comme étant hors du commun qui ne ressemble pas aux autres troisième des camps on en termine cette semaine avec mercure en taureau elle est en bon aspect avec vous elle n'est plus rétrograde et elle va former un bon aspect avec pluton alors peut-être que si vous êtes de ceux qui sont quand même sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose à cause de pluton qui s'oppose à vous peut-être que ce bon aspect de mercure va vous aider à mieux comprendre à saisir intuitivement peut-être en tout cas faudra vous écouter qu'est ce qui fait que vous ne coupez pas cette relation cette dépendance que vous ne tournez pas le dos à ce problème qui vous fait du mal samedi la lune occupera votre ami scorpion donc vous serez plutôt bien dans votre peau en dépit de tout le reste et bon votre priorité on va dire ce sera de séduire d'être au maximum de votre beauté intérieur ou extérieur de manière à plaire lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours jupiter qui est en vedette et en vedette vous aussi puisque jupiter met l'accent sur sur ce que vous êtes sur votre façon d'être sur votre élégance sur votre courage vous allez peut-être entreprendre quelque chose de courageux et ce sera vraiment tout à votre honneur d'ailleurs on vous le dira on vous fera des compliments on sera un petit peu quand même en admiration devant vous un deuxième décan c'est plus tendu pour vous un l'ambiance n'est pas vraiment au calme et à l'apaisement des tensions vénus tout en haut de votre ciel rencontre uranus planète d'angoisse de tension d'anxiété quand elle est en dissonance là je dis pas quand elle est en bon aspect c'est autre chose mais là bon elle peut aussi bien agir de manière positive que négative mais enfin j'ai plus l'impression d'après les les personnes avec qui j'en ai parlé que bon c'est quelque chose qui quand même vous vous met en vous met en tension sous tension troisième décan et bien pour vous c'est le dernier aspect de mercure depuis le taureau qui est aussi donc qui est le signe où se trouve vénus mais bon mercure est plus loin elle va sortir du taureau et en faisant un bon aspect plutôt donc il est très possible qu'on vous dise quelque chose qui va vous faire réfléchir qui va vous obliger à réfléchir en profondeur à quelque chose probablement ça concerne votre travail puisque pluton occupe votre secteur du travail les méthodes de travail on peut peut-être vous demander de changer complètement votre façon de travailler ou c'est vous qui avez envie de changer de boulot de faire autre chose d'autant plus que l'année prochaine uranus va être en aspect avec vous vous aurez certainement besoin de changement jeudi et vendredi la lune occupera la balance donc vous aurez des rendez vous des déplacements à faire des coups de téléphone à passer c'est la communication qui sera au premier plan donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone ou un le vélo la voiture tout ça pour aller à la rencontre des autres vierges et ascendants vierges dans votre horoscope de cette semaine alors premier décan comme les autres vous n'avez pas d'aspects autres que celui de jupiter et jupiter occupe vous le savez un secteur d'argent mais qui est aussi un secteur de transformation vous savez c'est la maison 8 on dit que c'est une maison alchimique et que vous pouvez transformer le plomb en or et pour vous bon bah c'est forcément disons que de transformer les efforts que vous faites dans votre travail en profit et en gain un ce qui est normal peut-être que vous n'êtes pas en payer à suivant vraiment le travail que vous faites il faut réclamer deuxième décan un très bon aspect de vénus pour vous elle est en taureau donc un autre signe de terre en harmonie avec vous donc vous êtes en harmonie avec vos sentiments et avec ceux des autres et en plus donc elle est conjointe à uranus c'est à dire qu'elle donne un côté nouveauté ou un côté un petit peu spécial à ce qui va se passer une ambiance différente vous évoluerez effectivement dans une atmosphère vous aurez une impression de nouveauté ou que peut-être vous faites des expériences que vous n'avez jamais faites avec quelqu'un qui vous entraîne troisième décan mercure termine sa course en taureau elle est en bon aspect avec vous donc vous avez votre sens de l'observation votre mémoire votre façon de vous exprimer tout ça fonctionne mais alors à merveille d'autant plus que c'est en bon aspect avec pluton donc en vous voyez des choses vous comprenez des choses que les autres ne voient pas et ne comprennent pas parce que vous avez un instinct il y a quelque chose qui vous dit que ce que vous ressentez que votre impression est la bonne et bien entendu vous devez vous écouter samedi la lune sera en scorpion ben ce sera justement le moment de vous écouter d'écouter vraiment vos petites voix intérieures mais aussi d'écouter les autres c'est indispensable vous pouvez pas vous isoler c'est pas du tout bon pour vous il faut un vous intégrer à vos proches un ne vous isoler pas deux balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan comme les autres vous êtes sous l'emprise de jupiter qui est face à vous dans votre secteur des unions et des associations on en a déjà parlé mais l'avance 1 elle progresse elle va bientôt toucher le deuxième décan alors si vous voulez c'est vraiment le soit le mariage l'officialisation d'une relation par le pax ou alors vous emménager emménager un chez quelqu'un ou quelqu'un emménage chez vous ça c'est le côté positif de jupiter et puis bon ça peut aussi être un gros conflit avec quelqu'un deuxième décan vénus c'est votre planète maîtresse elle est toujours en taureau et elle rencontre uranus cette semaine donc bon alors le taureau c'est votre secteur financier peut-être que vous avez fait une demande de crédit peut-être que vous avez besoin d'argent peut-être que vous allez investir dans quelque chose et avec uranus vous pourriez investir dans les technologies nouvelles un par exemple dans une société ou un petit peu à part qui fait quelque chose de spécial avant si vous avez de l'argent à investir sinon bon vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent qu'on vous doit mais que vous ne pensiez pas recevoir aussi vite qu'un côté un ça vient avant la date prévue troisième des camps et bien mercure et en aspect avec vous mais bon là aussi depuis votre secteur d'argent elle a fait des allers-retours donc il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné qui ou qui est pas allé assez vite à votre goût et bon heureusement maintenant elle va sortir du taureau mais elle forme un bon aspect avec pluton qui peut calmer un petit peu vos angoisses c'est à dire que vous allez rationaliser la situation et moins vous angoisser de moins en moins puisque bon mercure ne sera plus en aspect avec pluton la semaine prochaine dimanche sera une journée très amicale où les relations auront beaucoup d'importance pour vous étant donné que bon la lune sera en lyon et c'est votre secteur amical si vous avez des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous pouvez les appeler leur proposer quelque chose pour dimanche scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous sommes toujours avec jupiter pour vous c'est la planète loupe un vous savez qui amplifie tout et elle est dans votre secteur du quotidien c'est à dire que tout le tout ce qui compose votre quotidien est mis en lumière un est très activé par ce jupiter en bélier donc le quotidien c'est votre travail un c'est votre forme c'est comment vous vous sentez quand vous vous levez le matin c'est tout ce que vous faites pour remplir votre journée et ma foi ça prend des proportions assez importantes deuxième des camps alors vous savez qu'uranus s'oppose à vous un depuis plusieurs mois et que vous êtes face à vous même face à vos comportements avec les autres ça peut être dans le couple ça peut être dans votre vie professionnelle n'importe quel domaine mais la façon dont vous êtes en relation avec les autres est en question et vénus vient rejoindre uranus donc il va se passer quelque chose un probablement dans le domaine amoureux 1 vous êtes peut-être en train de vivre une remise en question de votre couple ou d'une relation que vous aviez avec quelqu'un depuis longtemps mais une relation à laquelle vous êtes attachés 1 peut-être c'est pas amoureux mais en tout cas il ya un attachement puisqu'avec vénus il y a toujours de l'attachement il ya toujours du sentiment donc un remise en question de vos comportements troisième des camps ces mercure qui s'opposait à vous depuis ce temps un étant donné qu'elle a fait déjà des allers et retours donc elle termine et elle termine son transit en taureau donc face à vous toujours des rapports avec les autres un qui sont en question en formant un bon aspect avec pluton donc il ya quelque chose de réparateur là dedans si vous avez eu des différents on veut pas dire des conflits mais des différents un avec mercure on pense pas pareil si vous avez eu des différents avec un proche et bien avec cette ce bon aspect mercure pluton ça va s'arranger mardi et mercredi la lune occupera l'ami vierge donc là aussi sera question de vos amis de vos relations mais plus dans le côté entrée des solidarités et ça bon c'est quand on est scorpion on a le sens de l'amitié et les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bah vous êtes un petit peu vénard jupiter est toujours en bon aspect avec vous c'est votre planète maîtresse elle est en bélier donc vous pouvez vous faire remarquer on ne peut pas vous rater avec ce jupiter en bélier quoi que vous fassiez il ya de l'éclat il ya du courage il ya comment dire de vous vous mettez en valeur un mais par votre bravoure par votre courage par votre esprit d'entreprise et votre façon d'être et d'exister deuxième décan nous avons un bon aspect enfin bon respect une conjonction devait une rencontre entre vénus et uranus dans votre secteur du travail donc je vous en parle depuis des mois que uranus et dans votre secteur du travail qui a quelque chose à changer dans vos rapports avec vos collègues ou dans votre manière même de travailler vos méthodes les instruments que vous utilisez les outils etc il ya des changements et là avec vénus qui passe par conjonction sur anus ça peut se concrétiser d'une manière qui va peut-être vous plaire ou alors vous allez tout envoyer promener parce que vous en aurez marre troisième décan mercure est dans ce même signe du taureau mais elle termine enfin sa course en formant un bon aspect avec pluton donc littéralement mercure en taureau pas ça représente votre travail quotidien ce que vous faites au quotidien et pluton occupe votre deuxième secteur un secteur d'argent donc si vous voulez on peut se demander si vous n'allez pas trouver des ressources un petit peu cachées ou si vous n'allez pas travailler au noir comme on dit pour augmenter vos ressources financières dimanche sera une bonne journée parce qu'avec la lune en lion évidemment vous pourrez vous évader et pour le sagittaire que vous êtes s'évader c'est toujours le pied vous adorez ça voir d'autres horizons alors peut-être que vous direz pas très loin mais en tout cas vous vous changerez bien les idées et vous remplirez les yeux d'autres paysages capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous êtes toujours en compagnie de jupiter qui éclaire fortement votre secteur de la famille de la maison du passé alors bon vous le savez bien il y a toujours plusieurs interprétations on ne peut pas savoir sans votre thème exactement laquelle est la bonne c'est pour ça que je vous en donne toujours plusieurs là on peut penser que vous allez agrandir la famille ou vous allez vous agrandir du côté de la maison que vous allez déménager vous voyez il y a plein de de possibilités et puis aussi le retour du passé qui est possible deuxième décan vous avez un très bon aspect de vénus conjointe à uranus dans un secteur sentimental de votre thème qui représente aussi la valeur que vous vous accordez et c'est en train de bouger de changer d'évoluer je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises vous êtes moins comment dire sous la tyrannie du regard des autres vous commencez à vous détacher un de ce regard et mon dieu à quelle libération pour vous vraiment vous allez voir que bon ça va se faire au fur et à mesure et que vraiment ça va changer votre vie troisième décan mercure est en bon aspect avec vous aussi depuis le taureau mais vraiment la fin du signe et forme aussi un bon aspect avec pluton qui est chez vous donc là il ya franchement une relation avec un proche à approfondir il faut essayer de mieux le comprendre de mieux saisir ce qu'il a dans sa tête et ça vous pouvez le comprendre grâce à travers ses comportements il s'agit peut-être d'un de vos enfants que vous ne comprenez pas vous vous n'arrivez pas à vous comprendre mais là il ya une ouverture lundi et mardi la lune occupera votre ami vierge alors peut-être que vous serez pas au travail en tout cas il ya le il ya une notion de distance vous prenez des distances vous vous avez envie d'aller voir ailleurs vous prenez plus de liberté alors que vous êtes toujours extrêmement anxieux de votre travail de bien le faire bon là vous vous laisserez aller à prendre du recul verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon on est toujours avec jupiter comme les autres signes d'ailleurs et heureusement elle est en bon aspect avec vous et vous savez que c'est une planète d'amplification donc tout ce qui est du domaine des échanges de la communication des écrits des petits déplacements de du mouvement en règle générale est favorisé et mis au premier plan par ce jupiter donc on pour on a pu vous faire une proposition qui vous demande un de d'aller vite de vous dépêcher de de faire quelque chose de particulier deuxième décan bon alors c'est moins facile un pour vous parce que bon d'abord il ya la dissonance d'uranus et vénus qui s'y rajoute c'est à dire qu'elle va être conjointe à uranus donc vous avez très certainement à vous détacher de quelque chose à quoi vous avez été très attaché sans vous en rendre compte puisque vous en tant que verso vous aimez votre indépendance hein mais là bon vous prenez conscience tout d'un coup que cet attachement ce à quoi vous étiez attaché vous échappe et bon c'est un énorme un énorme changement pour vous troisième décan bon mercure aussi en taureau termine son passage elle va entrer en gémeaux la semaine prochaine donc si vous voulez peut-être que vous avez une explication à avoir avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme étant de la famille parce que bon mercure va être en bon aspect avec pluton donc il ya quelque chose de réparateur ou peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles d'un proche de quelqu'un vous aimez beaucoup et qui allait pas bien et bon ben ça va peut-être mieux pour cette personne et vous en réjouirez jeudi et vendredi la lune occupera votre amie balance et donc ainsi vous avez envie de rêver d'imaginer de vous évader par la pensée les deux journées ils sont favorables mais vous pouvez aussi faire un petit voyage un vrai c'est pas uniquement dans votre imagination poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan ben comme les autres vous êtes vous n'avez que jupiter pour s'occuper de vous elle occupe votre secteur d'argent donc c'est quand même un plutôt agréable bon ça dépend de ce que faisait jupiter le jour de votre naissance mais si on prend la planète dans son interprétation positive il est très possible que vous soyez en passe de gagner plus vous avez peut-être obtenu quelque chose qui vous permet de gagner plus vous l'avez obtenu il ya déjà quelques temps et ce disons que vous en avez la manifestation matérielle maintenant deuxième décan vous avez un très bon aspect quand même une conjonction de vénus et uranus dans un secteur qui représente vos proches mais qui représente aussi les liaisons les flirts vous voyez tout ce qui est un petit peu léger amusant à base de complicité donc il ya quelqu'un dans votre environnement immédiat qui joue ce rôle un qui vous amuse avec qui vous avez bon des 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 centres d'intérêt en commun et bon il peut se passer quelque chose tout d'un coup votre coeur peut s'y mettre aussi troisième décan alors vous avez un bon aspect de mercure mais vous savez mercure sont des aspects très légers un qui concerne vraiment les rapports avec les proches les la communication les échanges les vous savez les colis qu'on envoie qu'on reçoit voilà tout ce qui transite finalement et bon elle va faire un bon aspect plutôt donc non je pense que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale assez profonde mais que comme vous avez toujours peur de déranger va vous l'appeler pas assez souvent vous lui donnez pas assez souvent de nouvelles alors peut-être que vous allez le faire cette semaine samedi avec la lune en scorpion vous pourrez certainement vous évader d'une manière ou d'une autre peut-être que vous allez rendre visite à l'un de vos proches mais bon pas la porte à côté un faudra prendre la voiture ou un transport quelconque parce que bon il ya du déplacement dans l'air bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon vous recevez jupiter donc alors c'est vrai que pour certains ça peut être vraiment très épanouissant avec une belle expansion mais ça peut aussi être un gros problème judiciaire un conflit bon il ya si vous voulez les deux possibilités 1 sont là sont peut-être même ensemble ou l'une après l'autre enfin bref il ya c'est un moment hein c'est un moment important et qui va durer plusieurs mois deuxième décan vénus rejoint uranus dans votre secteur 2 1 qui est un secteur d'argent donc vous pouvez avoir une bonne surprise sur le plan financier mais bon je dis bonne bon ça dépend de votre thème natal et il est possible aussi que ce soit pas une très bonne surprise que vous receviez une facture que vous avez oublié de payer ou un commandement de payer parce qu'avec uranus il ya souvent une contrainte donc vous pouvez être contraint de payer quelque chose que vous ne pensiez pas devoir payer vous êtes de bonne foi troisième décan mercure en taureau également donc elle a fait des allers-retours et là elle termine en faisant un bon aspect et pluton qui elle même n'est pas en bon aspect avec vous donc si vous voulez il ya quelque chose d'un petit peu négatif on va dire un au niveau de l'argent peut-être que vous avez cherché à faire un emprunt que vous avez été fait des démarches auprès des banques auprès des organismes de crédit et que bon jusqu'à présent vous n'aviez pas eu de réponse positive il n'est pas impossible qu'à la faveur de cet aspect vous ayez enfin une réponse positive dimanche bas vous serez content avec la lune en lion vous vous sentirez en forme et surtout vous aurez envie de plaire et vous saurez comment vous y prendre il n'y a pas de problème vous avez un l'esprit de conquête en vous donc quand vous avez envie de conquérir vous y mettez le paquet comme on dit taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan jupiter est dans votre secteur 12 donc elle amplifie tout ce qui ressort de la douce c'est à dire votre empathie votre besoin de venir en aide aux autres et de manière active puisque nous sommes en bélier et que il y a de l'action chez le bélier donc alors est-ce que vous comment dire votre action peut-être passe par les autres c'est à dire que vous allez aider quelqu'un qui va aider quelqu'un vous voyez une espèce de chaîne probablement qui s'est nouée pour venir en aide à des personnes qui sont plus malheureuses que vous un deuxième décan alors chez vous vénus rencontre uranus ça peut être un énorme coup de foudre pour les uns mais ça peut aussi être très orageux pour les autres sans votre thème je ne peux pas savoir de la manière dont vous allez prendre cette cet aspect qui est un aspect fort fort de café avec pour certains donc de fortes tensions et puis pour d'autres la tension elle est surtout du fait que de ce que vous ressentez des sentiments qui vous envahissent et malgré vous un troisième décan mercure qui votre signe la semaine prochaine donc elle termine un longue course chez vous puisqu'elle a fait des allers-retours et vous allez elle va former un bon aspect avec pluton donc vous allez trouver une bonne idée ou alors vous allez avoir un échange avec quelqu'un qui va vous éclairer sur sur vous même sur les l'idée que vous faites de vous même ou sur une philosophie que vous de religion vous pratiquez il ya en tout cas un éclairage un petit peu différent peut-être aussi plus profond mardi et mercredi la lune occupera la vierge et donc sera en très bon aspect avec vous votre sensibilité sera bien contrôlé vous serez fier de vous pas du tout dans la vanité mais on vous fera des compliments et ma foi vous avez intérêt à y croire ce sera pas des flatteries on se retrouve la semaine prochaine j'espère si vous avez aimé la vidéo vous likez vous vous abonnez et si vous voulez nous poser des questions en direct le mardi soir nous nous faisons un live de 20h30 à 22h n'oubliez pas non plus le mensuel 1 vos prévisions du mois signe par signe des camps par des camps et puis bon nos partenaires rtl avec le 32 10 et le site du figaro tv magazine on 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 on